Salut, c'est Clément de The Blue Quest. Aujourd'hui, je suis en Grèce, en mer Égée, et plus précisément sur l'île de Samos. C'est ici que collaborent trois projets inspirants pour mieux comprendre, mieux connaître et mieux protéger l'océan. Le lien entre ces initiatives, c'est Pur Océan. Une ONG basée à Marseille qui finance chaque année des projets scientifiques ambitieux et innovants pour protéger l'océan et la vie marine partout dans le monde. Aujourd'hui, on est à Samos et on a la chance exceptionnelle de vivre la convergence de deux initiatives de recherche océanique qui ont été permises par Pur Océan. La première a démarré en 2021 grâce à Archipélagos et à Tim Grandjean et qui a permis de découvrir et de cartographier des récifs coralligènes profonds. Et une deuxième initiative qui ensuite va être chargée d'analyser les échantillons d'éponges marines qui se trouvent sur ces récifs coralligènes. Et dans ces éponges, on cherche à identifier des molécules d'intérêt, notamment les médicaments de deux mains qui sont produites par ces éponges des récifs coralligènes profonds. Notre voyage commence avec l'ONG Archipélagos, qui agit depuis bientôt 20 ans pour l'exploration et la protection marine, en partenariat avec les pêcheurs locaux. Je m'appelle Anastasia Miliou, je suis un biologiste marine et le directeur scientifique de l'Archipélagos et l'Institut de la Conservation de la Conservation de l'Archipélagos. L'Archipélagos et l'Institut de la Conservation de la Conservation de l'Archipélagos est une région grecque qui est écrite par une équipe internationale de tout le monde, avec une mission de protéger et protéger la biodiversité de la biodiversité des grécanes de l'île du nord-est du Méditerranéen, contre les écrits de l'infrastre humain qui se prévient cette biodiversité de l'arrivée chaque année plus et plus. Les écrits de l'arrivée, nous les référents souvent comme le meilleur secret de l'île du Méditerranéen. Nos efforts pour protéger les écrits de l'arrivée ont commencé plus de 15 ans, mais c'est un écrite très difficile. Dans l'Aegean Sea, nous trouvons les écrits de l'arrivée, les écrits de l'arrivée des écrits de l'arrivée entre 80 et 150 mètres ou encore plus. Les écrits de l'arrivée du Méditerranéen sont de fondamentale pour la productivité de l'arrivée. Plus de 1,800 espèces de fauna et flora sont associées avec eux. Donc, ils sont très importants aux biodiversité de l'arrivée. Et nous sommes heureux que ici, dans l'Aegean Sea, ils sont retrouvés dans ces écrits de l'arrivée, ce qui signifie qu'ils sont plus sûrs parce qu'ils ne sont pas vulnérables aux impacts de l'arrivée et les écrits de l'arrivée de l'arrivée. Les écrits de l'arrivée du Méditerranéen sont le secret de l'arrivée du Méditerranéen. Les écrits de l'arrivée, personne ne connaît les écrits de l'arrivée et c'est pourquoi c'est important de prendre action. Je m'appelle Tim, je suis le project manager de l'Archipelagos et je suis responsable pour le projet que nous faisons avec Pure Ocean. Nous savons déjà depuis plusieurs années qu'il y a des corrales de l'arrivée dans cette région. Donc, nous étions procédés pour des fondations et Pure Ocean était la première organisation qui a dit, «Guy, c'est peut-être un peu expérimental, mais vous pouvez aller chercher et trouver. Donc, le premier tool que nous utilisons c'est de l'environnement local. Donc, nous étions à l'arrivée avec les écrits de l'arrivée et nous avons demandé à les écrits de l'arrivée. Donc, nous étions à l'arrivée, où nous pouvons trouver les écrits de l'arrivée. Puis, nous étions à l'arrivée. Donc, nous avons un multibeam, et un multibeam est un tool qui collecte des données sur la topographie de l'arrivée. Donc, nous pouvons voir ce qui est de l'arrivée. Est-ce qu'il y a une petite mountain ? Nous pouvons vraiment voir en détail comment l'arrivée de l'arrivée. Et ce type d'informations telle nous, ok, où est-ce qu'il y a un substraté que les écrits de l'arrivée. Le deuxième tool que nous utilisons c'est un singlebeam agosounder. Et nous pouvons voir, par exemple, si il y a des biomasse sur l'arrivée. Il y a des biomasse, c'est un indicateur de quelque chose qui est vivant. Et à certaines depths, nous connaissons que c'est probablement le corallet de l'arrivée, ou l'un des habitats concernant le corallet de l'arrivée. Donc, la dernière chose que nous devions faire, c'est essayer d'essayer de l'arrivée. Donc, nous devions l'arrivée. Donc, pour cela, nous avons utilisé un ROV. C'est un genre d'arrivée. Nous pouvions l'arrivée à 100 à 150 mètres de temps. Et cela peut prendre très bien, haute résolution de l'arrivée. Nous avons trouvé l'arrivée en 2021. C'était une des meilleures expériences dans ma vie. Et très vite après, nous avons eu beaucoup d'attention des médias, des scientifiques, de partout dans le monde. Et l'année dernière, Under the Pole nous ont contacté et ils ont dit, « Hey, les gars, nous voudrions venir et nous voudrions d'arrivée. » Parce que c'était la seule chose que nous ne pouvions pas faire. « Under the Pole » c'est un programme d'exploration sous-marine. Un projet qui a évolué d'une expédition unique au Pôle Nord. C'est devenu un projet professionnel qui dure. Mais je dirais que depuis 2017, on a pris un virage scientifique. Une vraie volonté de travailler sur des projets de collaboration. Combiner notre expérience des expéditions de la plongée profonde avec des problèmes de recherche. L'objectif, c'est d'acquérir une connaissance générale importante. à la fois sur la biodiversité de la zone mésophotique dans ces forêts animales marines qu'on étudie. Et puis de mieux comprendre leurs fonctions écologiques et aussi les menaces qui peuvent peser. Et ça, c'est la pierre angulaire sur laquelle on s'appuie pour ensuite faire un travail de sensibilisation et de plaidoyer. Il y a à peu près un an, on est rentrés en contact avec l'ONG Archipelagos. Immédiatement, on a été complètement alignés dans nos objectifs. On ne savait pas en arrivant ici si on allait trouver une forêt animal marine. On avait des indices que nous avait communiqués Archipelagos avec leurs images ROV. On a commencé par faire de la prospection, de la pure exploration, et on ne trouvait pas. Et donc là, par l'intermédiaire d'Archipelagos, il y a un vieux pêcheur passionnant qui nous a expliqué où aller. Les pêcheurs, c'est très important parce qu'ils ont une connaissance forte du milieu sous-marin. Il m'a donné les amers, les points GPS où on les a rentrés. On a fait une plongée de reconnaissance. On est tombés directement sur une magnifique forêt. Et donc à partir de là, on a choisi les zones sur lesquelles on allait travailler. Et puis pendant trois semaines, on a déroulé le programme. Comme les forêts terrestres, les forêts animales marines forment un vaste réseau d'espèces interdépendantes et un habitat marin essentiel à la biodiversité océanique. Elles sont dominées par des coraux, des gorgones et des éponges marines qui forment le cœur du coralligène de Méditerranée. Sur trois semaines, c'est quatre plongeurs dans l'eau tous les jours avec énormément de protocoles scientifiques. C'est de l'acquisition de données. Donc par exemple, on va poser des capteurs. On va acquérir des données de comptage des populations, que ce soit des poissons, les gorgones, les coraux noirs ou les éponges. C'est beaucoup de prélèvements. C'est beaucoup de photos scientifiques. Enfin voilà, c'est un grand grand nombre de données qui sont acquises qui visent à dresser un portrait de cette forêt animale marine, de son écologie, de sa fonction écologique et puis de ses habitants. Le formidable travail d'Under the Pole permet d'acquérir des connaissances inédites, nécessaires pour mieux comprendre ces écosystèmes méconnus. Et c'est à Perpignan que s'écrit la suite de l'histoire avec un projet lauréat de Pur Océan. Notre collaboration avec Under the Pole, elle se fait au sein de l'expédition Deep Life. Le but de Deep Life, ça va être d'étudier les forêts animale marine et donc découvrir de nouvelles espèces d'éponges ou de nouvelles molécules qui n'ont pas été encore identifiées à ce jour. Une fois que la mission est terminée, les échantillons sont envoyés ici à Perpignan. Et ce qu'on utilise en fait pour pouvoir les étudier, c'est des analyses d'ADN. Quand on extrait l'ADN complet, on a à la fois l'ADN de l'éponge et aussi l'ADN de tous les micro-organismes qui vivent ensemble. Ce qui est intéressant avec les éponges, vu que c'est des organismes qui vivent fixés au sol, elles produisent de nombreuses molécules qui sont toxiques pour se défendre contre des bactéries pathogènes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre mieux comment se mettre en place ces interactions entre éponges et micro-organismes. Des applications potentielles, c'est tout ce qui est activité antibactérienne. Au final, ça peut avoir des applications en aquaculture, mais aussi en santé humaine globalement. C'est essayer de trouver de nouveaux composés qui peuvent inhiber la croissance de bactéries pathogènes. Les coralloginous habitants sont les plus importants habitants pour le Méditerranéen. C'est là où la vie vient dans les mètes. Au contraire, ça bruit beaucoup de carbone. Et ces habitats sont essentiels pour les bactéries. Donc nous devons protéger les bactéries. Aujourd'hui, le clé factor du impact est le traur. Le traur, c'est l'intérêt des bactéries industrielles qui débrouillent une très grosse métaille sur le plage et peuvent détruire dans quelques minutes des écosystèmes qui ont pris des milliers de milliers de ans. Donc nous avons les derniers habitants de coralloginous habitants qui sont encore vivants, qui sont tentés d'être perdus pour toujours si nous n'avons pas une action immédiate et efficiente qui peut être renforcée et contrôlée. Le plus gros problème des océans, c'est qu'on ne les voit pas. Ce qui se cache sous la surface, c'est assez mystérieux. Plus on descend en profondeur, moins bien on a une représentation de ce qui se passe dans les océans. et c'est difficile de protéger quelque chose qu'on ne peut pas ressentir, qu'on ne peut pas voir. C'est là où les images ont une force, une puissance et une importance fondamentale. Et je dirais que c'est une première brique de la conservation. La deuxième chose, c'est la place de la science. Justifier des mesures de conservation, ça ne peut se faire qu'en se basant sur une connaissance scientifique. Et je crois que c'est vraiment la combinaison de la connaissance scientifique, qui est vraiment une brique élémentaire, qui est fondamentale. L'image, qui permet de venir appuyer cette connaissance scientifique et surtout la rendre sensible, la rendre compréhensible, que on peut aborder solidement la phase suivante, qui est celle de la preservation. C'est une des mesures de la conservation. Une d'un des mesures de la conservation. pour qu'il y ait une vie. Le corral, la tragarde, la poise d'eau, ce sont des sites de vie. Si nous pouvons nous protéger, nous sommes heureux. Nous, par notre côté, avec nos connaissances et avec l'aide d'autres parlementaires, qui est l'archipelagos, nous essayons de l'aide. Avec la force que vous avez, pour nous faire des photos, pour nous, c'est un cadeau de Dieu, ce qu'on a pensé, nous le montre. C'est tout le meilleur pour nous. C'est tout le meilleur pour nous. C'est tout le meilleur pour nous. Et si nous essayons, c'est tout le meilleur pour nous. L'objectif, c'est que demain, les forêts animal-marines de la zone mésophotique soient intégrés par extension à certaines aires marines protégées. Ici, sur l'archipel de Fourny, ça pourrait être le cas localement, de manière circonscrite. Mettre en place une grande zone protégée, ça fait sens et le timing est bon. En fait, dans cette belle histoire de science, c'est finalement beaucoup de compétences qui s'articulent pour un objectif de conservation océanique qui vise également à rendre service à l'être humain et aux écosystèmes. C'est-à-dire qu'on va valoriser les compétences d'exploration d'Archipelagos, l'exploration technique également de Under the Pole, et puis, en quelque sorte, l'exploration moléculaire qui est permise par les recherches sur les éponges de mer de Camille Clerici. C'est-à-dire que ce sont deux projets soutenus par Pure Océan qui nous permettent de décrire un panorama complet de la recherche océanique. Le financement par Pure Océan a été très important parce que nous, il nous a permis d'asseoir ce projet parce que toutes les analyses d'ADN et de molécules chimiques, en fait, il faut une source de financement pour pouvoir le faire et certainement qu'on aurait dû arrêter le projet en cours si on n'avait pas eu ce financement. Nous, comme l'organisation d'Archipelagos, et des partenaires scientifiques, nous sommes responsables de maper et protéger ce genre d'habitats. Au final, l'ensemble de la société est responsable, mais plus probablement, nous sommes le début. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Pure Océan, c'est pourquoi nous avons besoin des entreprises et des fondations pour nous soutenir comme une organisation d'Archipelagos. Tous ceux qui nous réalisent que nous n'avons pas de temps nous devons nous concentrer sur les actions de conservation. Comme est demandé par les communautés, comme était demandé par les autorités de 60 et plus d'années, c'est l'heure d'être honnête, être critique, et passer vers la conservation. Pour mieux comprendre l'océan et mieux le protéger, on a besoin de soutenir la recherche scientifique. C'est là que se situent les véritables clés. Donc les besoins en financement sont énormes, mais on peut agir très concrètement, tous ensemble. Notre avenir et les générations futures dépendent d'un océan en bonne santé. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...